Générique ... ... ... ... ... ... Bonjour et bienvenue sur Paris Nice 2020, 5ème étape aujourd'hui entre Ghana et la Côte Saint-André, le plus long tracé de cette édition 2020 et une dernière chance pour les sprinters d'accrocher une étape avant de filer vers des parcours plus accidentés avant d'arriver en Pays Missois. Pas de difficultés majeures aujourd'hui mais quelques côtes à gravir en 2ème et 3ème catégories sur la 1ère partie de l'étape puis sur la fin du parcours. Un groupe de 4 coureurs à fausser compagnie au peloton retrouve l'Irlandais Ryan Meulen de Trex et Gafredo, Yann Trachnik, le Slovène de Bahrain McLaren et les Français Anthony Turgis de Total Direct Énergie et Alexis Goujar d'AG2R La Mondiale. Les fuyards vont prendre jusqu'à 7 minutes d'avance. A 100 km de l'arrivée le peloton prend la mesure de cet écart et rapidement les hommes de tête n'ont plus que 4 minutes 30. Le mieux classé au général c'est Trachnik mais il est à plus de 18 minutes du maillot jaune Maximilian Scharman. Le peloton durcit donc l'allure et franchit la barre des 40 km heure de moyenne sur la 4ème heure de course. Un sprint massif se profile donc à la Côte-Saint-André pour le final de l'étape, le moment de faire le point sur les forces en présence. Deux purs sprinters ont d'ores et déjà abandonné, Pascal Ackermann, l'Allemand de la Borhansgrohe mais aussi Sam Bennett, l'Irlandais de la Tekenen Quick-Step, tombé mardi dans l'emballage final à la Châtre. Le scénario semble limpide pour cette 5ème étape, le peloton fait désormais l'effort et cherche à reprendre les échappées avant le sprint intermédiaire de Saint-Julien-de-Lerms situé à 16 km de l'arrivée. Deux déséchappés font de la résistance à l'approche du sprint intermédiaire Alexis Boujar et Jan Trachnik franchissent ensemble la ligne avant que Dylan Teuns et Sergio Higuita ne s'écharpent pour la dernière seconde distribuée. Petit désordre ensuite à ce sprint dans le peloton, 5 hommes partent en contre. Les coureurs en vue mercredi dans le contre la montre. On retrouve les Danois Asgreen et Craig Henderson mais aussi Bob Jungels, Peyo Bilbao et Jasper Steuven. Il prend une petite poignée de secondes sur le peloton à environ 10 km de la ligne d'arrivée. Trachnik est le dernier coureur seul en tête à 2 km de l'arrivée, il a encore une vingtaine de secondes d'avance. Derrière un sprinter saute avant l'emballage final, c'est Caleb Iwan. Décidément pas vernis les sprinters sur cette édition 2020. Trachnik passe la flamme rouge avec quelques hectomètres d'avance sur le peloton mais le sort est cruel à l'arrivée pour le Sloven. Il aurait pu être l'homme du jour mais Jan Trachnik a été repris sur la ligne d'arrivée par l'avant-garde du peloton. Ou plutôt celui qui a le plus cru en ses champs, c'est Nicolo Bonifacio. L'italien de Total Direct Energy a sauté le Sloven sur la ligne. Un scénario à la Jack Bauer sur le Tour de France 2014. Un crève-cœur donc pour le rouleur de Barane McLaren qui a tout donné avant d'échouer pour simplement 20 petits mètres. La première étape ici je suis un peu sans ce rythme de course mais aujourd'hui je pédale très bien. Et j'ai cherché un bon placement les derniers kilomètres. Et voilà à 200 mètres je suis parti pour faire le sprint et j'ai gagné. Je suis très content et merci pour l'équipe et pour tout. Nicolo Bonifacio déjà vainqueur sur le Saudi Tour en début d'année ajoute une deuxième victoire à son palmarès cette saison. Devant Garcia Cortina déjà en vue il y a deux joueurs à la Châtre et Peter Sagan qui termine troisième. Au général pas de changement sur cette étape de transition avant de filer vers la montagne. Maximilian Scharpman est toujours leader devant Craig Anderson à moins d'une minute et son coéquipier Félix Grosschartner qui est troisième. Demain place à la montagne avec un premier tracé accidenté sur ce Paris-Nice 2020. Plusieurs côtes écoles de deuxième voire troisième catégorie mais pas d'arrivée au sommet. En revanche il faudra franchir deux difficultés dans les quinze derniers kilomètres avec la côte d'Oribeau. Et un sprint intermédiaire en côte en arrivant à Abt et ce à trois kilomètres de la ligne. ... ... ... ... ... ... ... ... ...